Hello les crèmes, j'espère que vous allez bien, moi ça va, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle analyse de situation, je suis vraiment désolée, hier il n'y a pas eu de vidéo, j'étais exénuée, fatiguée, c'est l'arrivée des anglais, mes crèmes, j'ai eu mes règles, j'étais au bout, vraiment je me suis dit ne te stresse pas, ne filme pas, déjà j'étais ambitieuse en cuisine, j'ai fait un dîner royal, on m'adore ou pas bien sûr que vie, par contre j'ai un souci avec mon haut, mon soutien-gorge, des fois il dit hi, how are you, donc voilà j'essaie de le dompter un petit peu, donc comme le titre l'indique, j'ai une crème qui m'a envoyé sa problématique, et en fait elle est avec un mec, elle est en couple avec lui, apparemment c'est un 10, donc laissez tomber un 10 à cause de son avarice, moi je pense qu'on est tous le 0 de quelqu'un et le 10 de quelqu'un, encore une fois on va voir de quoi il s'agit, mais pour moi déjà une personne, j'aime pas trop 0, 10, bla bla bla, mais pourquoi pas reprendre tes termes, pour moi quelqu'un déjà qui est avare n'est absolument pas un 10, donc d'ailleurs si tu tombes ici par hasard ma chérie, bienvenue et enchantée, moi c'est Linda, femme d'intérieur et d'extérieur, analyste comportemental à mes heures perdues, si toi aussi tu traverses une période difficile, sentimentale, familiale, professionnelle, financière, peu importe, et que tu n'as pas à qui te confier, que tu n'as pas des conseils de qualité dans ton entourage, que tu en as besoin, n'hésite pas à m'envoyer ta problématique à mon adresse mail lindoucheca.mag.gmail.com, tu la trouveras en barre d'informations, et à l'occasion d'une prochaine vidéo comme aujourd'hui, j'ouvre ton mail, je le lis, je t'aiguille, je t'oriente, et tu peux compter sur les crèmes de la crème pour en faire de même, pour te conseiller en commentaire, voilà, je vous remercie mes crèmes pour votre soutien, et d'ailleurs je compte sur vous pour me laisser un petit emoji bleu, il fait trop 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 chaud, le soleil, on adore, mais alors franchement la chaleur chez nous, dans les Alpes, la Grenoble, les environs, c'est une catastrophe, je n'en peux plus. Donc, let's go, c'est parti, laissez tomber un 10 à cause de son avarice, donc elle me l'a envoyé plusieurs fois, je m'excuse, j'ai vu que tu me l'a envoyé le 18 juillet, le 29 juillet, si toi aussi tu m'as envoyé ta problématique et que je ne l'ai pas encore faite en vidéo, n'hésite pas à faire un copier-coller, à me la renvoyer, c'est tout simplement, parce qu'il y avait les vlogs, et que comme je fais une vidéo par jour, des fois c'est compliqué, donc n'hésite pas à me la renvoyer. Let's go, c'est parti, je ne vais pas faire de montage parce que je n'ai pas le temps. Bonjour Linda, j'espère que tu vas bien, ainsi que ta petite famille, lehamdou la merci, je tiens à te remercier pour la personne extraordinaire que tu es, ça fait deux ans que je te suis, et je ne rate aucune de tes vidéos, je like bien évidemment, ça me touche beaucoup, merci ma crème. Je voulais prendre un coaching, mais faute de créneaux disponibles, je t'envoie cette analyse de situation, afin d'avoir tes conseils, ainsi que ceux des crèmes. C'est vrai que la semaine dernière, c'était compliqué, enfin bref, là dernièrement, c'était un peu compliqué au niveau des créneaux coachings, là je vous en ai remis normalement jusqu'à lundi, donc n'hésitez pas à les checker, et puis au pire, il y en a certaines, elles le savent, elles m'envoient un petit mail, voilà, voilà, est-ce que tu ne peux pas m'arranger un créneau ? En ce moment, avec mes règles, ça ne va pas être possible, je te dis la vérité. Bref, permets-moi de me présenter, tu peux m'appeler Fatima, je suis dans la vingtaine, et je débute ma carrière professionnelle, je viens d'une famille de classe moyenne plutôt aisée, j'ai fait de brillantes études, et je gagne très bien ma vie, alhamdoul, à 4000 euros net par mois. On adore, masha'Allah, ma crème, portez pas l'oeil, mais crème là, moi, oui. Donc, je vis toujours avec mes parents, et donc, mon salaire va principalement dans les dépenses personnelles. Je prends soin de moi, je voyage, restaurant, shopping, je suis bien apprêtée, et je me sens bien dans ma peau. Mes crèmes d'amour, les études, c'est un portement. En fait, les études et le travail, vous savez pourquoi c'est important ? Parce que ça va vous aider, justement, à vous sentir bien dans votre peau. L'argent, ça rend beau, avec l'argent, tu peux aller te faire masser. Avec l'argent, j'en parlais à une de mes coachées en accompagnement, elle me disait, tu vois, je gagnerais pas bien ma vie, je pourrais pas prendre un accompagnement de coaching avec toi. Donc, c'est vrai que quand tu as de l'argent, c'est tout de suite plus simple. Bien sûr qu'il y a certains problèmes que l'argent ne peut pas réparer, mais tout de même, il vaut mieux être peiné dans le confort qu'être peiné dans la misère. On va se dire les choses. Donc, vraiment, mes crèmes. Si votre vie est déjà faite ou quoi que ce soit, vos enfants, éduquez-les à ce qu'ils travaillent bien à l'école, expliquez-leur. Moi, quand il y a des personnes qui aimantent dans la rue, je donne de l'argent à mes enfants, je dis, va l'avoir, dis bonjour, donne une pièce, donne un peu d'argent. Et après, j'explique à mes enfants, tu sais pourquoi cette personne en est arrivée là, parce que voici, 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 voici. Voilà, il faut vraiment responsabiliser les enfants. Donc, continuons. Effectivement, je pense qu'il ne faut pas perdre son temps. Vous savez, il y a des relations comme ça, pensement, il y a des relations, on sait très bien qu'on ne va pas faire notre vie avec la personne. Mais un bout de chemin, parce que la personne, elle est pétillante, parce que, je ne sais pas, elle peut être généreuse, elle peut être intelligente, nous porter vers le haut, même si on sait qu'à la longue, peut-être, ça ne va pas le faire, mais finalement, elle va nous apporter quelque chose, d'accord ? Mais à un moment donné, quand une relation nous apporte de l'anxiété, nous apporte de la peine et commence à nuire à notre bien-être, à notre santé mentale, c'est là où il faut dire stop, d'accord ? Après, toi, tu as dit que tu étais exigeante. Je pense que tu es exigeante envers les autres, autant que tu l'es envers toi-même. Moi, je trouve, ce qui est déplorable, c'est quand les personnes sont exigeantes envers les autres, mais qu'elles ne le sont pas envers elles-mêmes. Quand même, quand on est une femme de statut, 4000 euros, c'est un excellent salaire. Je pense que tu es éduquée. Tes parents, voilà, quand même, ont un train de vie assez confortable. Tu veux te mettre avec quelqu'un comme toi ou mieux. Tu ne veux pas te mettre avec quelqu'un de pire. Maintenant, quand je dis pire, attention. Je ne parle pas d'une personne qui gagne moins que toi ou quoi. Pourquoi pas ? Vous savez, il y a des personnes, c'est des bosseurs. Ils font ce qu'ils peuvent. Ils se lèvent tous les matins. Ils sont bien éduqués. Ils croient en Dieu. Ils ont peur de faim. Vous voyez ce que je veux dire, ma crème d'amour ? Ces personnes-là, on peut leur donner une chance. Je pense que je ferai une vidéo là-dessus. Donc, bref. Toi, tu penses que tu es seule parce que tu es exigeante. Bon, là, tu es en couple. Et puis, tu as dit que tes relations ne duraient pas plus de 3 à 6 mois. Mais tout de même, j'ai l'impression que ce n'est pas un problème pour toi pour te mettre en couple. Vous savez, se mettre en couple et se marier, ce n'est pas un problème. Il faut juste savoir se mettre avec une personne intéressante, palpitante et finalement qui nous corresponde. Mais déjà, je trouve que si tu as réussi à te mettre en couple, c'est que tu sais attirer l'attention. Enfin, pas dans la mauvaise des manières. Mais après, peut-être que le problème est plus profond. Donc, on va voir et il va falloir ouvrir votre esprit. Je pense que je ferai une vidéo demain sur 10 tips. Est-ce que je ne vais pas vous dire mes crèmes d'amour ? Parce que c'est compliqué. Il faut que je garde un peu mes tips. Parce que vous savez que tout le monde s'inspire à droite, à gauche, en diagonale. C'est assez inquiétant. Bon. Après, vous savez, pour une marque comme je suis, puisque moi, je suis une personne, mais je suis aussi ma propre marque. Vous savez, c'est quand tu commences à être copiée que tu as réussi. Parce qu'on ne copie pas de la merde. On copie des... Par exemple, on va copier Louis Vuitton. On ne va pas copier un truc dont on ne connaît rien ou qui est moche. On va copier quelque chose qui suscite de l'intérêt, qui suscite la convoitise. Donc, quand même, je trouve que c'est important. Donc, continuons mes crèmes d'amour. Alors, côté amour, donc, elle n'a jamais eu de relation qui dure plus de 3 à 6 mois. Cela étant dit, je suis loin d'être parfaite. Personne ne l'est, mais c'est bien de le préciser. Mon enfance n'a pas été facile. Manque d'amour familial, parcellement maladie. Je travaille sur moi-même au quotidien. Et tes vidéos me sont d'une grande aide. En tout cas, je suis honorée de pouvoir contribuer à cela. C'est vrai qu'on a toutes un peu des séquelles d'enfance. Quand on a l'impression d'avoir été mal aimée ou d'avoir manqué d'affection, d'avoir manqué d'amour, des personnes qui doivent nous l'apporter, c'est-à-dire nos parents et nos frères et sœurs. On va souvent aller chercher ce que l'on n'a pas reçu chez notre partenaire. Et si on n'arrive pas à percevoir ces qualités, soit on va se casser, soit on va commencer par croire qu'on a un problème. Et qu'on ne peut pas être aimé à notre juste valeur ou qu'on ne mérite pas telle ou telle chose, qu'on ne mérite pas d'affection, qu'on ne mérite pas d'attention, qu'on ne mérite pas d'amour, de qualité. Vous voyez ce que je veux dire ? Bon, continuons. Récemment, j'ai fait la connaissance de Mehdi. Nous nous sommes rencontrés dans un cadre professionnel. Mehdi est dans la trentaine, moins de dix ans d'écart entre nous. Il a fait de bonnes études et travaille à son compte. Il a monté sa propre entreprise dans le domaine de l'informatique. Il vient d'une famille plutôt modeste. Mais a travaillé très dur pour en arriver là. Aujourd'hui, il gagne très bien sa vie. Plus de dix mille euros par mois. C'est un grand bosseur. Et c'est une qualité que j'apprécie particulièrement chez lui. Quand tu dis qu'il gagne des mille euros par mois, tu veux dire qu'il fait... C'est un chiffre d'affaires ? Ou c'est après-impôt ? Parce que j'en discutais pareil avec une coachée à moi. Je lui disais, est-ce que tu... Parce qu'elle me disait, oui, voilà, il travaille en freelance. Il facture telle heure, ceci, cela. Enlevez les cotisations sociales. Enlevez les impôts. Enlevez 50%. Enlevez 50% de l'idée que vous vous êtes faite. D'accord ? Parce que... Et en plus, dites-vous que généralement, quand on gagne bien sa vie, même de rien, on augmente obligatoirement ses dépenses. Son train de vie. Donc, pas obligatoirement. Moi, je vous conseille tout le temps de ne pas l'augmenter. Bien sûr qu'on doit augmenter son confort, mais pas considérablement. Parce que sinon, ça n'a ni queue ni tête. Ça ne sert à rien de gagner 10 000, 20 000, 30 000, 40 000 ou 50 000. Si, du coup, tu as des... Ouh là là, il y a une énorme abelle. Si tu as des énormes dépenses, ça ne vaut pas le coup, quoi. Ça ne sert à rien. Bon, c'est un grand bosseur, une qualité que j'apprécie particulièrement chez lui. Je dois avouer, quoi, quelqu'un de bosseur, un homme... C'est la sécurité. En fait, un homme qui travaille dur et qui, plus est, qui a le mérite, en fait, de ne pas être le fils d'eux. Que ne pas avoir été poussé par ses parents, ne pas avoir eu le modèle de réussite professionnelle, ne pas avoir eu l'éducation financière et s'être fait par lui-même. C'est totalement honorable, tu vois. Donc, continuons. Cela fait entre 3 et 6 mois que nous nous fréquentons. Oh my God ! Généralement, ce chiffre 3 et 6, il faut que tu joues ça au loto, ma belle. Parce que là, franchement, ça va quoi ? Ça va s'arrêter là. Après, j'ai l'impression que tu te mets aussi la pression. C'est à 3 et 6 mois que tu commences à faire ton bilan, à te dire est-ce qu'il me parle de choses sérieuses, est-ce que je me vois finalement ma vie avec lui ? Tu mets les choses sur le tapis. Peut-être finalement que c'est à ton initiative à toi que ça se termine vraiment. Donc, Mehdi est investi dans la relation. Il appelle et envoie des messages régulièrement. Nous nous voyons une à deux fois par semaine. Et c'est toujours lui qui propose de se voir. Waouh ! Ça, c'est parfait. Se voir une à deux fois par semaine. Pour des personnes qui sont actives, qui travaillent, je trouve ça parfait. Et qui les appellent et les messages en plus, on adore. Donc, il est vraiment très investi. Ça, je te le confirme. Donc, c'est lui qui propose en plus, c'est tout le temps son initiative. Il est cultivé, gentil, attentionné et très doux avec moi. Nous avons exactement la même façon de voir les choses. Et je valide sa façon de penser à 100%. Concernant l'éducation des enfants notamment, physiquement, il correspond à mes critères. Donc là, il coche toutes les cases. Mais comme on l'a vu dans le titre, il est radin. Donc, on va voir comment ça s'est matérialisé, sa radinerie. Qu'est-ce qu'il t'a fait comme coup ? Ou ce qu'il ne t'a rien fait ? Cependant, j'ai un doute, je soupçonne qu'il est radin. Je m'explique jusqu'à présent. Nos sorties se limitent à des cafés ou des balades. Oh my God ! Oh my God ! Oh my God ! Ça, c'est... Aouh ! Moi, je ne sais pas. Cette histoire de café, là, déjà, c'est... Il te dit, on va prendre un café. Est-ce que tu peux prendre un mocktail ? Tu vois, est-ce que tu prends un cocktail sans alcool ou un truc comme ça ? Ou quand il te dit, prends un café, le mec arrive. Ah, tu veux un décaut ? Non, je veux un mocktail. Je veux quelque chose d'un peu plus pétillant, quoi, dans mon verre. Quelque chose d'un peu plus rafraîchissant. Ne t'inquiète pas, je ne suis pas sur le point de m'endormir. Un café, ça ira. J'en ai pris un ce matin. J'évite, le cardiologue m'a dit qu'il fallait que je lève un peu le pied avec les cafés. Tu vois ? Mais sortir pour des balades ou des cafés, le mec aime dans sa vie. Merde ! Enfin, je veux dire, quand vous sortez pour vous balader, à la fin, vous avez soif. Vous ne pouvez pas boire un café. Ce n'est pas désaltérant. À part si tu demandes un café et un verre d'eau avec la carafe. Ça, c'est vrai que c'est un signe d'avarisme et crème d'amour. Et surtout, quand un mec peut et qu'il a les moyens et tu te dis... Vous savez, les mauvaises habitudes se prennent au début. Un homme, quand il ne pose pas son argent au début, il ne va pas le poser à la fin ou au milieu. Les bonnes habitudes se prennent au début, les mauvaises aussi. Il ne veut pas investir dans la relation. Il ne veut pas investir dans toi. À mon avis, il doit avoir un budget. Vraiment, je pense que c'est quelqu'un qui a été traumatisé par l'argent, peut-être. Qu'il a vraiment manqué de pas mal de choses. Et qui doit coffrer, coffrer, coffrer. Mais ça sert à quoi de coffrer ? Ça sert à quoi de travailler pour mettre de l'argent de côté si tu ne dépenses rien ? Après, c'est vrai qu'à un moment donné, tu ne ressens pas le besoin de dépenser pour te sentir bien. Parce que tu sais que tu as les moyens. Quand tu as les moyens, tu n'as plus envie de rien du tout. Mais tout de même, quand tu es avec une personne, quand tu es avec une femme, que tu la courtises, que tu la sors. Sors ton argent, quoi. Sors ton argent. Je ne te dis pas de t'emmener au Ritz et pourquoi pas. Mais au Fouquet, mais quand même, il peut te poser dans la brasserie du coin, prendre une glace, prendre une crêpe, pardon, ou une gaufre. Parce que le viens-on se pose et on boit un café, moi je vous l'ai dit, ça c'est un red flag. Continuons mes crèmes d'amour et dites-moi si ça vous est déjà arrivé comme ça. Moi je sais qu'il y a pas mal de crèmes à moi et même des coachés, des hommes vraiment qui gagnent très bien leur vie encore un peu comme le tien. Et viens on va faire du vélo, viens on va faire ça, viens on va faire ça. Et merde, quand tu passes une demi-journée, il va y avoir la pause de la collation, le déjeuner, le dîner, le tea time, l'apéro. Je dis, vous êtes allé faire du vélo au bord du lac, c'est fantastique. Enfin, à un moment donné, vous n'avez pas soif. Il est venu avec sa gourde. Ok, toi tu n'avais pas pris la tienne. Non, et vous savez, on se balade après on a posé les vélos et puis on se baladait. Puis il y avait plein de petites baraques, tu sais, qui vend des granits, des granités, qui vend des crêpes, qui vend des glaces, qui vend ne serait-ce qu'une boisson rafraîchissante. Ils ne se sentaient absolument pas concernés. Concernés par m'acheter à boire. Je suis désolée mais à un moment donné, on ne se quitte. Ah, on a passé une excellente journée, ah bah tiens, je commence à avoir faim. Si le mec dit, je commence à avoir faim, je rentre chez moi. C'est qu'il ne veut pas te nourrir, c'est qu'il y a un gros problème, je te dis la vérité. Bref, reprenons rarement des invitations au restaurant ou des activités. Deux ou trois fois de mémoire. Donc la meuf, ça fait entre 3 et 6 mois qu'elle a vécu. Coupons la poire en deux et disons quatre, d'accord ? Deux ou trois fois de mémoire, elle a fait des activités payantes ou elle a fait des restaurants. Ce qui nous fait une moyenne de 0,8 par mois. On n'adore pas du tout. C'est problématique. C'est problématique. Bien sûr que l'homme, quand même, il y a une grosse charge financière vis-à-vis des dating. Vous savez, une femme qui date, qui rencontre, qui s'inscrit sur un site de rencontre et qui date des mecs à une fréquence de 1 toutes les deux semaines. Généralement, vous savez, c'est tout le temps le mec qui invite à boire, qui a... voilà. Mais un homme qui fait ça tout le temps, bon, ça peut être un budget. Pour quelqu'un qui a les moyens, ce n'est pas un problème. Moi, j'ai vu... Généralement, les hommes, au début, c'est, viens, on va boire un verre. Après, si ça va bien, tu prends le goffe ou un truc comme ça. Tu marches, tu fais une activité. Mais tout de même, il veut se poser avec toi. Il veut dîner avec toi. Et généralement, on t'invite quand même dans un bel endroit pour te faire plaisir et pas pour te courtiser. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, après, peut-être que tu lui as laissé comprendre ou entendre que tu étais très, très simple et que ça t'allait complètement de marché, quoi. Je ne sais pas, pour moi, ça fait très 16 ans, 14 ans, quand on date sur un banc. Et même, tu sais, même à cet âge-là, il a toujours un petit billet de vin qu'il a gratté à sa mère et qu'il te propose, tiens, t'as soif, on se pose, on boit un coup. Lui, c'est non. C'est le chef d'entreprise qui est blindé et qui, en plus de ça, ne t'abreuve pas, ne te nourrit pas, quoi. Il ne fait pas attention à ton estomac. Donc, cependant, il ne m'a jamais laissé payer quoi que ce soit. Bon, écoute, en tout cas, peut-être qu'il a un petit budget qui se dit, voilà, une fois par mois, je la sors au resto. Et que c'est lui qui paye. Bon, déjà, il ne t'a rien laissé payer, c'est qu'il n'est pas radin. Parce que, pour moi, quelqu'un qui sait, s'il serait radin, il sait que tu gagnes 4 000 euros par mois. Bon, vous êtes quand même des rebeux, non. Ça ne veut rien dire, je pense, quand même qu'il fait attention à son argent. C'est quelqu'un, je pense, qui est économe et qui budgétise et qui a peut-être fait une fixation sur son budget. Je pense qu'on est vraiment sur un cas comme ça. C'est assez détestable, malheureusement. Bon, après, tu as la sécurité de dire, tu sais, mes crèmes, on va faire une pause deux minutes. Je vais vous poser une question, vous allez répondre en commentaire. Vous préférez ce type de mec-là, qui va vous sortir une fois par mois, mais qui ne va pas vous laisser régler la note. D'accord ? Et qui fait attention à son budget. Donc, qui finalement, tu sais que c'est le mec, tu vas te marier avec lui. C'est la sécurité de faire des enfants avec un homme comme ça, parce que peut-être qu'il aura l'apport pour acheter une maison, il va la payer les cash ou que sais-je. Ou finalement, te foutre en couple avec un homme qui va te sortir à chaque fois. Ça va être des restaurants. Ce que tu ne sais pas, c'est qu'il est à découvert, c'est qu'il est en instabilité financière, c'est que peut-être qu'il a 100 euros sur son compte et qu'il va les dépenser avec toi aujourd'hui. Parce qu'il veut t'en mettre plein la vie, parce qu'il est généreux, parce que c'est un bon vivant. Mais le jour où tu vas te mettre en couple avec, et bah, des fins de mois, à partir du 20, voilà, il n'y aura peut-être rien dans le frigo et puis il ne pourra pas le remplir. Ou il va devoir faire un crédit à la consommation, ou il va devoir se mettre encore plus dans le rouge, parce que c'est quelqu'un qui ne sait pas gérer son argent et qui ne sait pas avoir de l'argent. Il ne sait pas ce que c'est que de garder de l'argent. Ces personnes-là, quand elles ont de l'argent, elles doivent le dépenser, ça leur brûle les mains. C'est des bons vivants, ils veulent se faire plaisir, ils veulent faire plaisir aux personnes qu'ils aiment. Donc, à choisir, je ne vous demande pas de choisir le juste milieu. Je vous demande de choisir entre A ou B. Vous choisissez qui ? Vous pouvez ne rien choisir du tout. Mais vous choisissez monsieur A, qui te sort une fois par mois, qui ne te laisse pas sortir ton argent, et qui fait très attention à son budget, qui est quand même assez responsable, et qui, voilà, a une enfance difficile, qui est traumatisée, mais qui finalement, tu sais que, ce mec-là, le jour où tu ne veux arrêter de travailler, peut-être que c'est sûr, il ne va pas t'acheter du caviar, ça ne va pas être la folie dans ton frigo, mais il y aura toujours de quoi, d'accord ? Ou le deuxième, avec qui tu vas te marier, et ça va être la fiesta, ça va être le all inclusive, le jour où il va avoir sa paie, le 1er du mois, donc du 1er au 7, vous allez vivre la vie d'allocat, et après ça va être restriction économique, vous allez le regarder dans le blanc des yeux. Dites-moi, c'est vrai que vous avez tendance, et je l'ai vu, à vous tourner vers monsieur B, parce que monsieur B vous vend du rêve. Vous aimez le rêve, vous n'aimez pas la réalité. Monsieur A, il est vraiment dans la réalité, il est terre à terre. Donc c'est vrai qu'il traîne avec lui son bagage, on va dire, d'insécurité et de traumatisme. Mais finalement, selon moi, monsieur A, mes crèmes d'amour, pour finir votre vie avec, sera mieux. Ce ne sera pas une vie pétillante, ce ne sera pas une vie à paillettes, ce ne sera pas une vie de strass, mais ce sera une vie convenable. Voilà. Et peut-être que vous serez toujours dans l'attente de folie, et ces folies n'arriveront pas, parce que tu te diras, bon là il a payé sa voiture, donc maintenant il va lâcher du lest, il va raquer. Ça ne sera toujours pas le cas. Bon, maintenant il a payé la maison, donc maintenant il va... Non, ce ne sera toujours pas le cas. Comprenez mes crèmes d'amour ? Après, il n'y a pas de honte, ou il n'y a pas de... À vivre humblement. Vivre humblement, c'est bien mes crèmes d'amour. Donc, continuons. Linda, je t'avoue que cela me fait un peu bizarre. Mes précédents dates ont quasiment tous été dans des restaurants plus ou moins chics. Bien que je ne m'attende pas à ce qu'un homme m'invite systématiquement au restaurant, cela me titille et je me demande s'il ne serait pas radin ou qu'il ne souhaite tout simplement pas investir dans la relation. Donc là, en plus, tu as dit plus ou moins chics. Où t'emmène-t-il ? J'espère qu'il ne te ramène pas au flunch ou au buffet, tu sais, comme j'adore faire genre les buffets chinois à volonté. Moi, j'adore faire ça avec mes enfants, j'adore faire ça toute seule, j'adore faire ça en famille. Même en couple, c'est génial, mais pas tout le temps, pas pour un premier date, pas pour tous les dates. Tu sais, quand t'as un homme, t'as envie d'une fois par mois et tu lui coûtes moins de 20 euros le repas, il y a un problème, il y a des questions à se poser. Si tu fais le total, ma chérie, prends une feuille, si tu es cérébrale, fais le calcul de tout ce que tu as pris, de tout ce qu'il t'a payé. Café, 1,50€, 2 cafés, 1,50€, 3,50€. Fais le calcul de ce que tu as mangé, qu'est-ce qu'il a pris ? Entrée, plat, dessert, c'était comment, c'était pourquoi, c'était... T'as pris une pizza, une salade, tu lui as coûté 15 balles, ça s'est passé comment ? Tu as pu prendre une boisson ou deux quand tu avais fini la première, ça s'est passé comment ? Est-ce qu'il t'a dit, prends un dessert ? Est-ce qu'au contraire, il était un petit peu dubitatif ? S'il a vu que tu mangeais beaucoup, lui a pris la pizza marguerite à 9,50€ parce que toi, tu as pris une pizza fruit de mer ? Vous voyez ce que je veux dire ? Vaut pas mes crèmes. Ça va prendre en considération, mais je pense que tu sais, quand on se pose une question, il n'y a plus que cette question à poser, je pense que tu es dans le vrai. Je pense que ce mec n'a pas trop... Je pense qu'il tient à toi, je pense que tu lui corresponds parce que tu es une fille sérieuse, tu es une fille de bonne famille, tu es une fille qui a réussi, tu corresponds en tout point parce que c'est quelqu'un qui est posé. Le mec est terre à terre, il n'a pas envie de s'inventer de blague. Oui, il veut quelqu'un de simple comme lui qui ne va pas lui demander des choses extravagantes, qui ne va pas le sortir de ses retranchements, qui ne va pas le faire haquer puisqu'il n'a pas envie de ça. Tout simplement, ça ne veut pas dire qu'il ne t'aime pas. Ce mec-là, je pense même qu'il va t'épouser parce que tu corresponds. Tu es chebrana, il ne va pas devoir te sortir de la misère, te sortir de la merde et de tes parents. Tu ne vas pas être dans le besoin, tu ne vas pas... Non, vous allez vous entraider, c'est ce qu'il recherche. Donc, continuons. Quelques éléments de contexte. Parfait. Mehdi a une enfance très difficile côté financier. Je pense qu'il a besoin de beaucoup épargner pour se sentir en sécurité. Je pense aussi. Il me parle souvent de projets d'investissement et souhaite atteindre l'indépendance financière pour ne pas devoir travailler toute seule. Alors, j'ai déjà quelqu'un dans mon entourage un peu comme ça. Mais je vais te dire une chose. L'indépendance financière, ok. Mais cette personne, elle ne sera jamais dépensière. Elle ne sera jamais outrancière. Elle ne sera jamais spontanée dans ses dépenses. Quoi qu'il en soit, ce mec peut gagner 50 000 euros par mois. Il ne sera jamais spontané dans ses dépenses. Tout va être calculé, tout va être réfléchi. Quand même, je tiens à te le dire. Maintenant, c'est bien, il a envie de ne pas travailler toute sa vie. Donc, je lui ai déjà posé la question s'il est près de ses sous. Il m'a dit qu'il est plutôt économe et estime qu'il n'a pas beaucoup de besoins. J'ai peur que notre indépendance ne soit pas aligné. Tu vois, déjà, il a le mérite d'être honnête parce qu'il ne va pas te dire je suis un crevard. Mais il va te dire je suis économe. Ça veut dire que quelque part, la frugalité est un... On va dire, il est frugal. Et c'est quand même un signe un peu de radinerie, quoi. Il est radin avec lui-même. Les frugales sont déjà radins avec eux-mêmes. Après, oui ou non, parce que de temps en temps, ils peuvent se faire kiffer et s'acheter quelque chose. Mais c'est des achats qui sont réfléchis, qui sont comptés et qui sont... Tu vois ce que je veux dire ? Donc, continuons. Donc, pourquoi toi tu es plutôt dépenseur ? Tu te fais kiffer ? Tu aimes bien manger au resto ? Tu es une bonne vivante ? Je pense que toi, tu as un train de vie qui est plus élevé que le sein. Peut-être lui gagne deux fois plus que toi et dépense trois fois moins. Linda, je commence à en avoir assez. Comment refuser gentiment une sortie banale et lui faire comprendre que ses propositions ne sont pas suffisantes ? Mon problème est que je n'arrive pas à demander à quelqu'un de faire quelque chose. Je préfère que la personne comprenne d'elle-même. Sinon, je laisse tomber. Ça n'a plus de valeur, ça n'a plus de sens. Vous savez, quand mes crèmes, elles me disent « Est-ce que je devrais dire à mon copain que j'aime les cadeaux ? » Non ! Dans les cadeaux, c'est le plaisir d'offrir. Je trouve qu'un cadeau qui n'est pas spontané n'a pas de valeur, n'a pas de goût, n'a aucune vibes. Donc là, quand le mec te dit « On se voit », tu te dis « On fait quoi ? » Je ne sais pas. On se pose « J'ai faim. Tu n'as pas faim ? » « Ah non, pas vraiment. Moi, j'ai faim. Je n'ai pas mangé ce midi. » Après, le truc, c'est si tu proposes, est-ce qu'il va se dire « Bon, elle propose, elle va m'inviter. » Est-ce qu'il ne faudrait pas montrer l'exemple ? Moi, merde ! Bon, le mec m'a invité trois fois au resto, il m'a invité à boire ses cafés, il ne vaut jamais que je paye. Merde ! Moi, je t'invite dans un truc, un bon endroit, je te montre qu'est-ce que je m'offre. Moi, c'est ça mon train de vivre. Moi, c'est ça. Mon lifestyle, c'est ça. Marcher, c'est sympa. Mais d'abord, je veux manger et après, voilà, on va aller digérer, on va aller marcher si tu veux, il n'y a pas de souci. Il va falloir que tu dises avant le date « Qu'est-ce que tu proposes ? Qu'est-ce qu'on va faire ? » On va aller marcher, on va « Non, je n'ai pas envie, je suis fatiguée, je ne vais pas arrêter toute la semaine. » Tu sais, peut-être plus se fixer finalement et c'est bien quand il te propose de te voir, propose de voir à 11h du matin parce qu'il va avoir le repas. Propose de le voir à 18h maintenant, ça fait 3-6 mois que tu le vois, je ne vous ai dit pas le soir, là on est en été, le soleil se couche vers une heure et demie, tu peux très bien aller voir pour un repas, un dîner. Si une personne que tu vois à 18h ne te propose pas d'aller dîner, c'est que là il y a un problème. « Mais j'ai faim, pas toi ? » « Ah non, je n'ai pas faim. » « Ben moi j'ai faim. » Donc il n'aura qu'à prendre des cacahuètes, il n'aura qu'à prendre des chips, mais il n'aura qu'à faire ce qu'il veut, se prendre un gazpacho à la tomate avec du tabasco à l'intérieur et du poivre noir, fais ce qu'il veut. Mais toi tu vas te poser, tu vas aller manger et on va voir s'il va... On va voir comment il va se comporter, est-ce que tu l'auras déstabilisé ? C'est problématique. Je trouve que le problème, je crois qu'il est plus grave que ce que je croyais. Il faut que tu essayes, essaie, peut-être que c'est toi qui t'es monté de la tête, tu t'es monté la tête sur ce sujet, essaie de voir, essaie de creuser. Parce qu'il a quand même un bon profil, c'est dommage, il a d'énormes qualités quoi. Donc, le sujet réel pour lequel j'écris est de partager les dépenses dans le couple. Attends, le sujet réel pour lequel je t'écris, c'est de partager les dépenses dans le couple. Dès le début de nos conversations, j'ai clairement fait comprendre à Mehdi que je ne suis contre le 50-50. Pourtant, j'ai l'impression qu'il n'a pas compris ou fait semblant de ne pas comprendre. Car de temps en temps, il fait des allusions sur le fait que pour un couple qui gagne bien sa vie, si chacun met 2000€, ils vivront bien. Mais mettre 2000€... En fait, si tu veux, regarde. Le problème, c'est que je pense qu'il veut te porter à contribution. Parce que moi, faire 50-50 pour un crédit immobilier, à la limite, mes crèmes d'amour, ça ne me dérange pas. Mais pour tout le reste, alors que le mec gagne 10 000€ par mois, c'est encore, tu me dis que c'est un VTC, il gagne 1400€ par mois, et toi que tu gagnes 3000€. Tu vois, mes crèmes ? Et qu'il a d'énormes qualités, il est hennine, c'est un beau sœur, bref. Ça a discuté. Mais par contre, pour quelqu'un qui gagne 3 fois ce que je gagne et qui va vouloir faire du 50-50, là, ma chérie, non. Mais c'est à toi de lui dire, qu'est-ce que tu entends par là ? 2000€, mettre 2000€ pour faire quoi ? Mettre 2000€ par mois pour faire quoi ? Pour faire un crédit dont l'échéance sera de 4000 balles par mois ? Je ne pense pas. Moi, je pense qu'il t'a posé le contexte. Il ne veut pas t'assumer. Ce mec-là ne veut pas t'assumer. Linda, dans ma vision du couple, inspirée de ma famille, mon père a toujours assuré les besoins essentiels du foyer. Ma mère, même si elle a une rentrée d'argent, n'achète que les extras, des choses non essentielles ou de loisirs exactement. Il ne faut pas être raté non plus, mais crème d'amour, votre argent, il faut le sortir. Ce n'est pas le mec qui va tout payer. Non. Selon moi, la femme doit apporter du confort. Le mari doit être là avec les charges fixes, vraiment. C'est lui qui doit poser toutes les charges fixes, lois, tout ça, tout ce qui est lié au logement. Et la femme peut apporter les extras, les sorties, des week-ends, par exemple, des trucs dans le mobilier, des choses un peu sympas, tu vois, à la maison. Un jacuzzi, un truc comme ça, quoi. Ça, oui. Donc, je ne dis pas que je ne vais pas participer aux dépenses du foyer, mais je ne souhaite pas vivre en colocation, surtout que Mehdi gagne très bien sa vie et n'a pas besoin de l'aide d'une femme. De nos discussions, j'ai l'impression qu'il cherche plutôt une femme qui gagne bien sa vie pour améliorer son propre train de vie. Je sens qu'il ne me veut pas pour ce que je suis réellement. Linda, voici comment je vois les choses. Peut-être que je me trompe et j'aimerais avoir ton avis ainsi que celui des crèmes, s'il vous plaît. Je pense que tu vois juste. Après, je pense que tu es celle qui veut. Une femme qui gagne bien sa vie, je pense que c'est un critère qui est super important pour lui. Plus que la beauté, plus que tout le reste. Tu comprends ? Un homme montre son amour et son intérêt à une femme à travers de nombreux gestes, y compris en investissement financier. Selon la relation, exactement. Je vois plusieurs copines autour de moi être choyées par leurs partenaires et je ne peux m'empêcher de me demander pourquoi ce n'est pas le cas pour moi ou ai-je pu me tromper. Je pense que dès le début, en fait, quand tu as vu qu'il te parlait de... Tu n'as pas été cash. Quand le mec te dit, si on met 2 minutes et 2 minutes par mois, on peut bien dire de quoi tu parles. C'est-à-dire que tu veux... Moi, je te dis que je suis... Le 50-50, ça me donne la gerbe. Et là, c'est le plan que tu es en train de me proposer. Un mec, tu vas boire un café avec lui. Il te dit, viens, on va boire un café. Tu lui dis, moi, il fait chaud. Je n'ai pas envie d'un café. Et tu prends un cocktail et tu vois comment il va payer. Comment il va se sentir. Comment ça va... Est-ce que ça va le déranger ? Il faut le pousser hors de ses retranchements. Je pense que tu t'es trop laissé faire. Je pense que tu t'es trop laissé faire. Voilà ce que je pense. En tant que femme, j'ai beaucoup de dépenses pour m'entretenir, notamment le maquillage, la lingerie, les frais liés à l'esthétique et au bien-être, etc. Je le fais pour moi-même, bien sûr, mais aussi pour mon tuteur mari. Dans ma famille, j'ai vu des exemples de femmes qui se sont battues aux côtés de leur mari pour construire un empire. Une fois l'homme devenu riche, il quitte souvent la femme pour une plus jeune. J'ai peur de tomber dans la même situation. Bon, là, ça, c'est des craintes qui sont peut-être un peu too much. Voilà, ça, tu te l'enlèves un peu. Mehdi commence à me parler d'officialisation. Mais je pense qu'il aurait l'occasion de se foutre, ce mec. Un mec qui gagne super bien sa vie. Qui est pas chum, il peut se mettre avec une bombe atomique. D'accord ? Il y a l'embarras du choix. Une meuf, déjà, qui a moins de 10 ans que lui. Et déjà, regarde, tu as dit qu'il avait environ 10 ans de plus que toi. D'accord ? Donc, lui, il n'est pas intéressé par ça. Parce qu'il ne veut pas raquer pour une belle nana qui n'a pas les moyens de s'acheter ce que lui devra lui acheter. Il veut pas ça. Donc, effectivement, je pense que les critères principaux pour lesquels il s'est mis avec toi, c'est parce que tu es une femme indépendante financièrement. Mehdi commence à me parler d'officialisation. Et je commence à paniquer. Nous avons aussi parlé de la dot. Et convenu de 10 000 euros et une bague de diamants. Je me dis qu'une personne radine n'accepterait jamais de donner de 10 000 euros de dot. Qu'en penses-tu ? Donc, ce que je pense, effectivement, c'est qu'un homme qui est radin ne donne pas 10 000 euros de dot. D'accord ? Maintenant, est-ce qu'il va payer le mariage ? Est-ce qu'il va payer l'appartement ? Vous allez devoir payer ensemble ? Est-ce que vous allez devoir tout payer ensemble ? Comment ça va se passer ? Comment va être la cérémonie ? Est-ce que ça va être un truc à la bonne franquette ? Est-ce que ça va être comment ? Maintenant, moi, je pense que 10 000 euros de dot, t'as raison de les demander. Tu les vaux largement. Linda, que dois-je faire ? Dois-je laisser tomber Mehdi et passer à autre chose malgré toutes ces qualités humaines ? J'ai toujours tourné la page. Laissez dès que... Attends. J'ai toujours tourné la... Attends. J'ai toujours tourné la page. Laissez dès que je sens qu'un homme est pour le 50-50. Mais j'ai envie que ça fonctionne avec Mehdi. Cette fois-ci, comment faire pour lui faire changer d'avis sur cette question ? Dis-lui que c'est impensable pour toi et inconcevable. Dis-lui tout simplement que... Toi... Tu ne vas pas faire le 50-50 avec lui. Mais par contre, tu payeras un resto par semaine. Tu peux l'inviter une fois par semaine au resto. C'est dur. Mais crème d'amour, il gagne trois fois plus d'argent qu'elle. Merde. Non, normalement, c'est à lui de... C'est à lui de faire ça. Et elle, elle peut par exemple ramener des meubles comme ça se fait en Algérie. Je sais que par exemple, moi, mes cousines, elles se sont mariées avec des mecs qui étaient propriétaires. Et c'est elles qui ont ramené par exemple le salon, la chambre. Non, c'est au mari de la ramener. Mais par exemple, le salon, la salle à manger, les choses comme ça, tu vois. Et par exemple, de temps en temps, achète une télé, achète certaines choses. Tu vois ce que je veux dire ? Donc non, je pense qu'il faut que tu parles sincèrement... Elle m'a mis des photos. Il faut que tu parles sincèrement de ça et que tu dis que tu n'es pas ok là-dessus. Peut-être plus alors dans ce cas-là un 30, si ça peut l'apaiser. Parce que lui, finalement, si c'est pour assumer quelqu'un, peut-être que ce ne serait pas toi qui l'aurais choisi. Tu vois ce que je veux dire ? Donc là, il y a une photo de toi. Donc c'est une belle femme et crème. Là, il y a une photo de deux. En plus, il a les mains sur ta terre, ma droite. On n'adore pas du tout. C'est des belles qualités de photos. Vous allez bien ensemble. Maintenant, il n'est pas extravagant quand tu vois sa paire de chaussures. Quelqu'un qui gagne 10 000 euros par mois, il n'a pas ce genre de pompe. Je te dis la vérité. C'est lassé, ils sont grisâtres sur ses baskets blanches. Maintenant, toi, tu fais femme sain, pas très extravagante. Tu vois, lui, tu vois sa montre, tu ne vois pas un truc de fou. Ton sac à main et tes chaussures sont en cuir, mais ils font... Ce n'est pas mon style. Je te dis la vérité, ma crème. Moi, je suis plus dans les couleurs neutres, dans les temps belges, dans les temps blancs, les trucs un peu moins bariolés. Lui-même, il gagne 10 000 euros par mois, mais son jean, ça se voit que ce n'est pas de la qualité. Il faut qu'il arrête les jeans délavés. Les chemises comme ça, rayures, pourquoi pas, mais ça se voit que ce n'est pas une qualité de ouf. Donc, il ne va pas t'offrir ce qu'il ne s'offre pas lui-même. Tu vois ce que je veux dire ? Je pense que tu as montré les signaux de quelqu'un de simple, qui se contentait d'un café, d'une balade, que ça ne la dérangeait pas. Tu es le genre de fille simple, quoi, tu vois. Quand on te croise, on ne va pas se dire... Tu vois, c'est le genre de meuf, mes crèmes d'amour, oui, qui gagne 4 000 euros par mois, mais quand tu les croises dans la rue, tu ne te dis pas ça. Parce que peut-être que sa robe, ça doit être griffé ou je ne sais pas où est-ce qu'elle l'a achetée, mais tu fais femme simple. Femme qu'on n'a pas besoin d'en mettre plein la vue, qui va se contenter de peu. Je pense que tu l'as très mal habituée, ma crème. Peut-être que j'ai été rude, là, sur la robe. Après, moi, ce n'est pas mon style, chacun son style, mais c'est trop criard. Ça ne fait pas élégant, ça ne fait pas chic. En fait, tu ne fais pas femme sophistiquée, et je pense que c'est pour ça que tu lui as plu. Tu vois ce que je veux dire ? Je préfère la canter en robe noire, tu vois. On aime beaucoup. Donc, ma crème, je pense que tu l'as mal habituée. Tu ne vas devoir pas... Comment dire ? C'est quoi ça ? Vendredi, d'accord. Tu vas devoir le sortir de ses retranchements. Tu vas devoir lui dire, on se pose boire un coup, j'ai soif. Tu vois, là, il va vraiment falloir le pousser, quoi. Et quand vous essayez de boire un coup, tu prends un truc cher pour voir sa réaction. Il va falloir le tester. Et lui dit, comment tu vois nos vies ensemble ? La dernière fois, tu m'avais dit, mettre 2000 euros par mois pour faire quoi ? Pour faire les courses, pour payer le loyer, pour payer le crédit. Là, tu me proposes quoi ? Tu me proposes, on va devoir se financer tous les deux et faire 50-50. C'est donc ça. Après, tu vas gagner quoi ? Une dot de 10 000 balles. Bon. Après, bon, tu gagnes aussi bien ta vie. Mais je suis désolée, la meuf, elle gagne 4000 euros par mois. Elle va devoir mettre la moitié de son salaire. Lui, il gagne, soi-disant, 10 000 euros par mois. Il va lui en rester 8. Non, en fait. Tu ne peux pas nourrir ta femme. Tu ne peux pas loger ta femme. Tu veux la porter à contribution. Bon. Son défaut n'est pas négligeable. Pour en avoir le cœur net, donnons-lui un petit laps de temps. Essaye de voir. Donne-lui un mois. Essaye de voir comment il va se comporter. S'il valide tes craintes, dis-lui clairement que ça te dérange. Ça te dérange et que tu as compris un petit peu ce qu'il voulait. Quelqu'un de peu dépensaire. Tu n'es pas dépensaire. Mais tout de même, tu gagnes bien ta vie. Tu travailles. Tu as envie de te poser. Tu n'as pas envie de marcher. Tu n'as envie de te poser et de manger une coupe de glace. Tu vois. Et que lui, sa proposition de 50-50, ça te dérange. Ça te dérange. Il a des valeurs humaines. Vous voyez votre vie pareille. C'est dommage, mes crèmes. Après, toi, tu as 28 ans. Tu as dit, hein. Elle a quel âge, mes crèmes ? Je ne me rappelle plus. Parce que c'est quand même un partenaire. Je ne pense pas qu'elle devrait arrêter. Elle devrait le mettre en pneu. Parce que si elle ne trouve rien de mieux, mes crèmes. Si elle ne trouve rien de mieux. Si elle ne trouve rien de mieux. C'est quand même un pneu. Ce n'est peut-être pas un pneu Michelin. Mais c'est un pneu bas de gamme. Qui pourtant pèse. C'est un truc de fou. Mais ça serait un bon papa. Ça serait le choisir pour faire des enfants. Je pense qu'on ne peut pas le foutre à la poubelle, ce mec. Je pense que ce mec-là. Il faut le sortir un peu de ses retranchements. Et si tu vois vraiment que c'est un crevard. Tu ne pourras rien attendre de lui. Mais mine de rien, il pourra quand même être un bon papa pour tes enfants. Si tu ne trouves rien d'autre. Tu préfères être seul ou être avec lui ? À vous de voir mes crèmes d'amour. Vous voyez ce que je veux dire ? Quand tu gagnes 4000 balles par mois. Que tu peux te payer un loyer. Que tu peux te payer ta bouffe. Et que tu n'attends rien d'un homme. Un homme pour faire quoi ? Pour avoir 10 000 balles. Pour se faire un mariage. Si ça nous tient à cœur, why not ? Désolée, il y a un peu de bruit. C'est l'éventail des mains qui a chaud. Bon, dites-moi ce que vous en avez pensé. En tout cas, moi j'espère t'avoir assez conseillé aujourd'hui. N'hésite pas à prendre un coaching pour que tu me dises. Pour qu'on fasse un plan. Pour qu'on voit le prochain coaching. Le lendemain, quoi dire, quoi faire. Tu vois ce que je veux dire ? Mais je pense que les petits tips que je t'ai mis dans la vidéo aujourd'hui. Déjà, suffiront pour tâter un peu le terrain. Ce mois suivant. Mais je pense que d'ici la rentrée, il prend un coaching ma crème. D'accord ? Ne serait-ce qu'un boost, tu vois ? Donc, moi je t'embrasse. En tout cas, mes crèmes, vous la conseillez. Vous nous dites ce que vous en avez pensé. Vous, que feriez-vous à sa place ? Est-ce que ce sera un prétendant pour vous ? Oui ou non ? Moi, je vous embrasse mes crèmes. Je vous donne rendez-vous demain du coup pour une nouvelle vidéo. Merci de m'avoir écoutée jusqu'ici. Du coup, je vous dis à... Rendez-vous sur Insta et TikTok entre deux vidéos. A demain. Ne vous laissez pas faire. Gros bisous.